Le 13 octobre 1960, le CGOS, Comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers, naît sous la forme d'une association décentralisée et paritaire, un cadre qui offre l'avantage d'une plus grande souplesse et d'une liberté de fonctionnement et qui permet de préserver l'autonomie des établissements qui sont libre d'y adhérer ou non. De la fin des années 60 jusqu'au milieu des années 70, le recrutement est massif, en particulier chez les femmes qui représentent près de 80% du personnel. Peu rémunérées et comptant déjà souvent des enfants à charge, elles sont en première ligne. Confrontées à la difficulté de lier dévouement professionnel et responsabilité familiale. Moi j'étais aide-soignante quand je suis rentrée à l'hôpital en 1980. L'infirmière générale m'a dit qu'il fallait que je me mette en contact avec la personne qui gérait le CGOS pour pouvoir accéder à des prestations de garde pour ma fille qui était à la crèche de l'hôpital à l'époque. En 2020, près de 2300 établissements de la fonction publique hospitalière adhèrent au CGOS hors APHP, Assistance Publique Hôpitaux de Paris, et représentent plus de 963 000 agents actifs. Près de 388 millions d'euros de contributions ont été collectés en 2019, dont près de 94% ont été reversés à plus de 640 000 agents et retraités sous forme d'actions sociales. Environ 3,5 millions de personnes ont bénéficié de l'un ou de plusieurs des services du CGOS. Il y a deux volets dans l'action du CGOS. D'une part, les actions socio-culturelles, qui sont ouvertes à tous, et qui, pour une partie d'entre elles, tiennent bien sûr compte de la situation de l'agent. Et puis, il y a les aides et les secours. Cette partie est la plus délicate, parce que nous n'avons pas le droit à l'erreur. Au nom de l'équité, au nom du respect que nous devons à nos collègues en difficulté, et dont les enfants nécessitent d'être accompagnés, par exemple, dans leurs études. Les décisions stratégiques et politiques du CGOS sont prises par des instances nationales et régionales, composées paritairement des représentants des employeurs directeurs d'établissements, nommés par la Fédération hospitalière de France d'une part, et d'autre part de représentants des composantes syndicales représentant le personnel non médical hospitalier. Environ un quart du budget est entièrement géré par les douze comités régionaux du CGOS en vue d'adapter l'action du CGOS aux spécificités locales. Au milieu des turbulences hospitalières, le CGOS peut contribuer à donner à tous les agents un sentiment d'identité et une confiance dans le service public hospitalier. Il favorise la cohérence et l'émergence d'une véritable culture au sein du secteur sanitaire et social. Le CGOS est dans cette dynamique, toujours en mouvement. Il a pris résolument le virage de la transformation digitale, pour être plus agile, en répondant mieux et davantage aux sollicitations et aux besoins grandissants des agents, des directeurs d'établissements, de ses administrateurs et de ses partenaires. Par exemple, son action pendant la crise sanitaire a été reconnue par tous. Nous avons pu répondre très rapidement aux besoins essentiels que les agents ont fait remonter à ce moment-là et nous avons été salués pour notre réactivité à prendre en charge, notamment tout ce qui était garde d'enfants. Créé par des hospitaliers pour prendre soin des hospitaliers, le CGOS doit rester centré sur les préoccupations des acteurs du secteur sanitaire et social, afin de bâtir un avenir adapté aux besoins des établissements et de leur personnel. Le mot qu'il définit pour moi c'est « compagnon ». Le CGOS est notre compagnon pour nous les hospitaliers. Sous-titrage Société Radio-Canada